Si le marché des cycles semblait à s'éboucher ou presque en termes de nombre de marques, des français ont eu, il y a dix ans, la volonté de créer une nouvelle marque. On est allé à leur rencontre, là où tout a commencé, à côté de Valenciennes et surtout à côté de la trouée d'Arembert. Le projet est né pour aller à l'encontre de ce qu'il se faisait, étant persuadé que les vélos des pros qui roulent à 45 de moyenne ne correspondent pas forcément aux besoins du plus grand nombre. Qui dit marque propre dit ADN propre, un propre design, un propre cahier des charges, un propre drapage et aussi une propre stratégie de commercialisation, peinture perso et montage à la carte inclus. Quand on arrive là-bas, forcément, on demande la question que tout le monde se pose, en dehors du fait de savoir ce qui les a motivés à se lancer dans un Paris pareil, c'est quoi les gars, la vraie philosophie, la vraie histoire d'Origine ? Origine, on a démarré en 2012, j'ai retrouvé Pierre-Henri, c'est un vieux copain, j'avais même travaillé avec lui il y a plus de 30 ans, on travaillait ensemble. Il y a déjà passé la cinquantaine, on avait envie de se faire plaisir plus que de faire du business et on s'est dit on va essayer de faire une nouvelle marque de vélo, tout simplement. Comme on voulait se faire plaisir, on s'est dit on va vraiment essayer de faire le vélo dont chaque personne a besoin, en mettant de côté tout ce qui se fait habituellement sans être contraint par les règles habituelles, l'organisation habituelle de l'industrie du vélo. Et donc on est parti d'une feuille blanche, on partant vraiment de comment faire pour faire le meilleur produit possible à un prix abordable, que ce ne soit pas un produit trop exclusif. Et donc on a mis de côté plein de choses, on a mis de côté la collection annuelle par exemple, il n'y a pas de collection annuelle, ça c'est un peu comme une automobile, on renouvelle un modèle quand on sent qu'il faut le renouveler au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce qu'il y a des évolutions, mais on ne fait pas à des dates de collection. On est aussi parti sur le vélo sur mesure, le vélo sur mesure pas de façon gadget, c'est vraiment rien de tel que d'avoir le vélo dont on a exactement besoin, donc chaque personne a des goûts différents, quel que soit son budget, donc faire grimper, les vélos qui préfèrent le plat, qui vendent un vélo très roulant, il y a des gens qui veulent selon leur niveau, donc on a juste tous les composants, sont choisis quasiment un par un, pour arriver à un vélo qui chaque fois correspond à chacun. Au niveau dimensionnel, c'est pareil, on arrive à reproduire n'importe quelle position avec nos 6 tailles de cadre, avec les longueurs de potence, les largeurs de seintes, les longueurs de manivelle, les recul de tiges de selle, donc on fait une position totalement ergonomique, avec une étude posturale, et le client aura toujours un vélo où il est parfaitement posé, puisque c'est quand même la base, si on n'est pas bien posé, on ne peut pas profiter de son vélo, on n'a pas de plaisir, on n'a pas de performance, on n'a pas d'endurance. Ce qu'ils étaient trois en 2012, Yves Amiel, Rémi Lefebvre et Pierre-Henri Morel, aujourd'hui, ils sont plus de 65 employés, et 5500 bikes sortent de cette fourmilière à taille humaine. L'idée de base qui a fait leur renommée et leur implantation de manière exponentielle, c'est de faire ce qu'ils appellent un vélo facile, et de conserver en France tout ce que l'on sait faire en France. Le tout fait avec et pour des personnes qui aiment le vélo, avec du montage à la carte. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a créé la marque en 2012, il y avait plusieurs possibilités qui s'offraient à nous. On aurait pu ne pas résister à l'appel des sirènes d'avoir une gamme extrêmement large, mais donc d'avoir recours à ce qu'on appelle du cadre étagère, des cadres open mold, donc c'est des cadres qu'on n'aurait pas développés nous-mêmes, qui auraient été proposés par des sous-traitants, des solutions toutes prêtes, qu'on aurait pu se contenter d'importer, de peindre et de mettre notre marque dessus. Alors nous, on n'a absolument pas voulu nous tourner vers cette alternative, dans le sens où faire ça, effectivement, ça te permet d'avoir une gamme super large dès le début. L'inconvénient, c'est que, à notre sens, ça n'a aucune saveur, parce que le cadre ne porte pas ton ADN, tout simplement. Ce qui est réalisé ici, chez nous en France, donc on a d'ailleurs accessoirement juste derrière toi le bureau d'études et le bureau de design, donc en fait, tout part d'un cahier des charges technique, où on définit une géométrie, un comportement cible, des choix esthétiques, etc. À partir de là, une fois que le cahier des charges est défini, on le distribue à la R&D et le design se fait main dans la main, parce que naturellement, le design est bridé par la partie technique, donc tout ça est toujours réalisé ici. La suite de ce process, c'est de réaliser ce qu'on appelle CAO, c'est une sorte de volume 3D du cadre. tant on imprime des cadres en 3D, une fois que ces deux étapes sont validées, on en vient à la réalisation du cahier des charges des drapages, et là, c'est la partie la plus technique. Tout un choix technique, un, naturellement, de qualité de fibre, deux, de type de tissage, entre l'UD, le 3K, le 24K, etc. Mais surtout, la superposition, l'orientation et le type de moulage. C'est là qu'on passe la main au sous-traitant. Le cadre est moulé en Asie, à Taïwan plus particulièrement. Alors pourquoi ? Je tiens à le presser, bon, ça commence à vraiment se savoir dans le marché du vélo, mais tout simplement parce que c'est le meilleur du monde. Pour réaliser les cahiers des charges les plus exigeants du monde, c'est à Taïwan que ça se passe. Première étape, donc, ils écoutent les gars qui râlent et disent « On aimerait un vélo comme ci ou comme ça, comme le vélo aéro. » Et du coup, ils ont sorti le fraction. Deuxième étape, ils mettent tout à plat et réfléchissent aux contraintes mécaniques et dimensions des différentes pièces standards, ce qui permet d'établir un cahier des charges assez précis pour une première ébauche du bureau juste à côté, chez les designers. Troisième étape, à partir des directives du cahier des charges, place à l'inspiration des designers d'origine. On dessine au crayon, on modélise sur l'ordi, on se fait une petite projection 3D et on check tout ça avec la R&D. Le petit plus chez Origine, c'est leur imprimante 3D parce qu'en fait, ça permet de voir avant l'heure la gueule que va avoir le vélo une fois peint. En fait, ça c'est la fourche du fraction justement. On voulait voir en fait parce qu'on ne savait pas trop comment réagissait cette ligne-là. Si on allait l'avoir ou pas, parce que des fois au moule, il y a des contraintes de fabrication, on ne sait pas si ça va sortir. À partir du moment où notre cahier des charges est validé, que le design est validé, et là on part vraiment sur ces deux branches où on l'imprime en version 1 à l'échelle. Si jamais on s'est trompé sur le design ou sur le comblement, on peut déjà rectifier le tir et ça nous évite. On gagne vraiment énormément de temps. Une fois qu'on est bon, leur sous-traitant taïwanais propose selon le cahier des charges d'origine, plusieurs versions du cadre prototype avec plusieurs drapages. Les drapages, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la popote, la cuisine, de comment on cuisine les fibres pour donner un comportement précieux au cadre. Avec plusieurs tissus différents et une application différente, un même vélo visuellement peut avoir un comportement totalement différent. Après une phase de test, les vélos passent entre plus de 30 mains pour une sorte de blind test de tous niveaux. Ils sélectionnent le cadre qui convient. C'est-à-dire que tous les vélos testés vont avoir la même transmission, les mêmes braquets, les mêmes roues, la même pression de pneus. Ils vont être testés dans les mêmes conditions. Ce sont des vélos pour ne pas influencer les testeurs, des vélos qui ne sont pas décorés. Il y a des codes dessus. Les vélos vont être testés. Chaque testeur va avoir un test report. Pour nous assurer de la pertinence des tests, les testeurs, on s'arrange pour qu'il y ait tout type de public. On va dire du coursier pro jusque vraiment au cycle sportif. Il faut que ce soit un produit abouti qui corresponde à notre philosophie. Notre philosophie produit, elle reste, pour l'instant, depuis le début, elle n'a pas changé. C'est-à-dire que ce sont des produits nerveux, pas super rigides, ils sont nerveux. Donc une certaine élasticité, ce qui permet d'avoir des produits très joueurs, confortables et quand même une excellente performance. Une fois le bail souhaité obtenu, place au test de souffrance absolue qui fait mal au cœur. Ah si, ah non mais là, on vous le jure. Coup sur les cadres, vélos tordus comme si, de Yann Frodeno et 8 team donnes appuyés sur une seule manivelle en un même temps. Des chocs, l'affection de la fourche, des fonçages de roues en moins de 24 heures de tout ce qu'on inflige à un vélo pendant 10 ans. Alors ici, on est dans la salle de torture pour tous les cadres. On va venir contraindre le cadre. Donc ici, moyen de test de nos roues. Ici, on peut aussi tester les fourches. On va venir appliquer un choc, aussi des tests de chute. Si on fissure ou autre. Une fois la masse production produite dans l'usine à l'étranger, les cadres arrivent tout bruts dans le nord. Et là, tout commence. Ça grouille partout. Les cadres sont peints à la commande. Vous voulez le vert, on vous envoie du vert. Vous voulez le rouge, on vous envoie du rouge. Alors une fois le cadre passé entre les yeux des experts qui ne laissent rien passer, le cadre reçoit une couche d'après, puis inspection de la qualité, une couche de peinture à la couleur souhaitée par le client, puis inspection de la qualité, une couche de vernis, puis une inspection de la qualité, puis on passe à la mécanique, préparation des composants souhaités par le client. Groupe SRAM, Salitalia, Penneux Schwalb, Roux Campa, vous faites ce que vous voulez. Une fois que l'opérateur a tout préparé, ça passe en mécanique, puis au montage, puis contrôle de la qualité du montage, puis c'est expédié chez vous et livré en moins de 48 heures. Ah, et en oublié, les roues sont assemblées ici aussi par Jean-Pierre. On vous dit, c'est une vraie fourmilière. De la conception jusqu'à la livraison, chaque maillon de la chaîne ici à Valenciennes joue son rôle. Y compris les gars au commerce qui renseignent tous les clients qui veulent une spécificité, poser une question. Alors voilà, quand on est parti là-bas, on avait une idée un petit peu toute faite. On s'attendait à un entrepôt avec des vélos prêts à partir. Et en fait, on se rend compte qu'origine, plus d'être une vraie marque qui développe ses propres vélos, c'est un état d'esprit pour le client. Chaque vélo part de zéro pour lui, d'un cadre carbone nu avec l'ADN de la marque jusqu'au style du client. Une marque française qui peut être fière de l'être. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.